et bien yo tout le monde on se retrouve pour ce petit aparté entre nous pour juste vous informer que la dg team arrive sur star citizen on a officiellement ouvert notre corporation sur le site et récits donc je vous donnerai tout dans la description de la vidéo on recrute toutes sortes de personnes d'accord débutants anciens vétérans ce que vous voulez les tous les débutants les prendra en charge pour leur expliquer de a à z le jeu pas par un simple tuto par les partages d'écran et tout ce qui va avec ça les drap ça les aidera beaucoup beaucoup plus donc sur le site et récits vous pouvez voir qu'on est en chasseur de primes et en contrebande donc ce n'est pas totalement faux mais pas totalement vrai c'est à dire qu'on va pas se limiter à deux deux des activités on va vraiment faire une globalité nos activités on va essayer d'avoir un peu le nez un peu partout et en plus voilà si on peut aider les nouveaux que ce soit pour le farming pour le minage pour le le salvage on le fera aussi donc dans la description les amis il ya le discorde et le site pour nous rejoindre sur ces récits donc voilà n'hésitez pas à venir en masse et il y aura aussi mon code de parrainage pour tous ceux qui vont créer un compte n'hésitez pas à nous soutenir et on espère faire une belle aventure sur star citizen voilà bonne vidéo et bien yo tout le monde aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur star citizen dans cette vidéo on va faire du minage sur les astéroïdes donc les astéroïdes premièrement je vais refaire un tiré un petit récap pour ceux qu'ils auraient oublié d'accord mais ici il ya toujours un problème d'audio donc un petit récap pour ceux qui n'a pas oublié qu'ils ont oublié qu'ils n'ont pas vu l'après la vidéo précédente j'ai pas faire l'explication dans tous les détails mais je vous le remontrer et ceux qui veulent vraiment voir là comment vraiment faire de a à z vous irez dans ma dans les commentaires je vous mettrai le lien de la vidéo où je parle du minage pour tout simplement faire des modules améliorer les modules donc il y a plusieurs choses qui sont demandées donc là par exemple là il ya la la helix alors soit vous connaissez celle ci ou soit celle là ça dépend de combien tu nous avais moi actuellement j'ai mis ça de là donc et je vais la tester avec vous pour voir si elle est bien et ne pas oublier ce module donc moi je l'ai mis en deux fois est ce que ça va passer je sais pas on va voir on va tester ça ensemble à savoir que moi j'ai le mix mix prospector donc le but bien entendu c'est de d'aliminer dans les astéroïdes si le jeune le même laisser faire parce qu'il a l'air d'avoir des petits bugs tac petite parenthèse vraiment qu'on va au hangar n'hésitez pas à vous abonner la chaîne parce qu'on n'est pas on n'est pas loin des 700 700 abonnés il ya 90% des personnes qui regardent la vidéo les vidéos sans être abonné donc s'il vous plaît abonnez-vous ça ne vous coûte rien c'est gratuit en plus donc autant en profiter et moi ça me donnera un grand pouce et ça me fera du bien de voir que la chaîne évolue au fil du temps et des vidéos alors miss prospector sortir avec hangar caps tac n'oubliez pour ici dans la description il ya le ya mon tipeee pour ceux qui veulent me soutenir financièrement et si vous voulez toujours aux gens de la corporation pour les nouveaux joueurs ou pour les personnes qui veulent pas jouer seul n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre via notre dix comme dans la description et de votre candidature sur le site et rejoignez le discorde en même temps ou même avant enfin selon comme vous le souhaitez donc ça va faire très très longtemps que j'ai pas pris de le prospector donc oui pour moi on a pas mal d'autres films donc un sert pas à grand chose de se casser les pieds à faire du midra et du minage quoi si on fait c'est juste pour là du gameplay pour se changer un peu les idées parce que avec parce que autrement et pour si on veut gagner de la thune c'est pas ça qu'ils nous font on a ce qu'il faut pour gagner de la thune donc tac donc là comme j'avais dit dans l'impression de la précédente vidéo on va aller un je vais vous montrer mais on va pas je vais faire une petite pause up à s'éloigner un peu donc cruelle 1 on a toujours un petit problème un petit bug c'est qu'on peut pas quand on est trop près de la station donc là on va cette route vers cruelle 3 et on va s'arrêter si mes souvenirs sont bons à 11 millions de kilomètres pour aller faire du minage donc je vous retrouve dès que je suis sur place tac donc nous voici sur nous voici dans la zone donc là j'ai vu qu'il ya des à droite à gauche on va aller checker ça donc on n'oublie pas pour ce cadre mort quand c'est déjà reste appuyé sur b et je relâche et c'est là où je peux voir une minerie qui est autour pour le minage parce que j'ai pas besoin de vous le dire mais je vous le redirai m'en ont voulu pour éviter qu'on oublie voter que vous oubliez parce que je crois que tout le monde enfin j'espère que toutes les personnes qui viendront sur cette vidéo auront vu la précédente tac hop là on a vu le petit truc là et ici voilà je l'avais dit de toute façon en espérant qu'il soit bon c'est pas très long en soi le prospecteur il va se remplir assez assez rapidement normalement tac donc avec donc là c'est facile il y a la laranite coriandre donc pour activer c'est pour l'interrogation et pour continuer à augmenter la vitesse c'est alt molette par exemple je parti un peu trop voire même trop c'est un peu plus ça va être chiant et là il faut reculer il a pris tard et on filme et au moins c'est régler du coup clique droit d'accord donc en plus celui là il va falloir le roux casser et du coup en fait le molle à tête du minage que j'ai mis justement a réduit le a réduit le optimal que vous voyez en ici là donc là c'est pas mal parce qu'il y a là là 100% de matériel inerte donc là il faut reminer du coup ouais d'accord il va péter il va péter dommage donc voilà en fait là c'est ce que je voulais montrer ça tombe bien que ça le montre mais en gros faire très attention quand vous montez même si c'est pas encore au pour moi au point parce qu'en fait ça va monter d'un coup après ça va s'arrêter ça va remonter d'un coup voilà vous voyez regardez tout ce qui vient de tout ce qui vient de monter d'un coup là là ouais je suis à 0% c'est donc là ça va encore péter voilà donc c'est pour ça je conseille pas cette tête moi j'ai pris cette tête pour vous montrer à quoi ça consiste mais moi je vous la conseille pas forcément d'accord qu'on soit bien clair parce que cette tête elle est bien parce que voilà on va récupérer pas mal de de trucs sur un seul avec les mêmes cailloux mais elle est très 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 compliquée à faire quoi enfin à gérer on va dire normalement sur ce caillou il n'y a pas de matériaux inert donc on peut tout récupérer tac voilà donc on va toujours en s'est affiché je vous rappelle au cas où donc ce que je vais faire c'est que je vais remplir mon mon cargo et je reviens au moment où je suis à la raffiner avec vous donc les amis nous voici dans la station on peut le vaisseau flemme hop donc là le le cargo est rempli un rabord il n'y a pas il n'y a pas pas de matériaux inert c'est ce que je me rappelle voire très peu ou très peu moi ce que je vous conseille c'est pas faire comme moi je vais le faire pour vous merde je ne peux pas parce que je le ferai tout à l'heure mais en gros j'avais dit un ou deux modules les ces trois modules mettez-en qu'un seul parce que c'est ce qui fait perdre pas mal de ça fait perdre que 1% mais c'est c'est ça qu'il faut aussi permettre pas mal de permettre d'optimisation enfin qui perd l'optimisation du laser donc c'est pour ça 1 c'est bien 2 c'est un peu trop moi j'ai trouvé la technique là sur la fin comment comment la faire mais ça reste quand même très chiant donc moi je vous conseille de mettre qu'un seul qu'un seul module donc une fois ça fait pour emmener ici on va la raffinerie donc comme je l'ai dit précédemment c'est pas pas forcément un tuto c'est juste pour vous montrer le minage dans les astéroïdes mais bon si ça peut aider en même temps quelques joueurs qui qui cherchent à faire du minage dans les astéroïdes et bah voilà vous êtes servis on va dire tac donc on arrive ici donc là ici c'est pour revendre vos minerais bruts ne le faites pas d'accord c'est nul à chier et du coup là les deux sont désactivés donc ce qu'on va faire c'est que je vais faire une pause je reviens je vais me sortir dans le serveur et à tout de suite donc alors vous venez du coup ici après multi-monautes et périple ici je n'ai pas trouvé des panneaux qui fonctionnaient donc là hop là vous sélectionnez votre miss prospector donc là vous voyez qu'il y a zéro matériau inerte donc là c'est un perfect à 100% donc là configuration donc comme je vous l'ai dit on pourrait prendre celui-là et demander un contrat mais sauf que il faut que tu fais ça tac tac ou il y en a un devis voilà une heure mais avec 1873 mais vous avez quand même une bonne grosse perte dans tout ce que vous avez fait c'est pour ça que moi je choisis toujours ce monsieur parce qu'il prend 8 heures parce que c'est du farm passif pour moi je le redis parce qu'il y a des désolé mais il y a des goldbut qui ne comprennent pas du tout donc obligé de leur faire comprendre comme ça pour le farm passif pour moi c'est parfait parce que vous avez très peu de pertes d'accord quand vous regardez à peu près c'est à peu près bon partout ça prend du temps donc ça veut dire en fait moi là par exemple en 8 heures si je fais 8 heures de minage je pourrais faire une trentaine de tours même plus donc c'est pour ça que j'appelle ça du farm passif je le dis bien pour faire chier à la personne qui l'a dit mais du coup moi c'est celui-là que je prends tout le temps parce que vraiment j'ai très peu de pertes regardez 698 j'en récupère 135 là 860 j'en récupère 673 là je perds un peu plus mais bon on peut pas tout gagner là 497 452 et la 1143 980 donc en soit moi celui-là me correspond parfaitement et tac du coup là ça se met là et après il faudra à la fin bien entendu que tout ça quand tout ça sera terminé dans 8h47 où je te dirais le vaisseau que vous voulez stocker donc là j'ai pas un caterpillar donc ça sert à rien mais en gros voilà à quoi ça consiste ça consiste d'accord voilà le problème qu'il y a eu tout à l'heure donc j'ai évité de le faire pour que quelqu'un puisse ah bah c'est bon c'est terminé du coup je vous avais dit je voulais refaire avec vous s'il est rentré il est rentré donc ce que vous faites c'est non c'était 8h pourtant voilà c'était 8h donc donc là vous déséquipez une équipe et vous sauvegardez pour ceux qui l'auront fait comme moi n'oubliez pas enlevez-la comme ça ça vous fait un peu plus de marge de progression pour l'optimal donc les amis j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit like un petit abonnement un petit commentaire si vous avez une idée de vidéo dans laquelle que je pourrais tourner et si vous avez des idées n'hésitez pas à me la dire tout simplement en commentaire pour ceux qui ont envie de rejoindre la Corpo je vous rappelle que le lien Discord est dans la description on recrute toujours que ce soit des vétérans des nouveaux joueurs ou des personnes qui ne veulent pas jouer tout seul vous êtes les bienvenus n'hésitez pas à nous rejoindre manifestez-vous quand vous rejoignez le Discord surtout que le 7h il va y avoir une purge de tous les civils d'accord il y a une vingtaine de civils qui sont sur le Discord qui n'ont toujours pas fait leur demande donc si vous voyez cette vidéo faites votre demande avant le 7h sera traité quasiment dans la santé il y a toujours quelqu'un qui sera disponible pour vous faire votre candidature surtout n'oubliez pas qu'il y a le Tipeee la corporation et tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo ciao